bonjour bienvenue dans ce deuxième épisode du tutoriel KSP comme un pro donc dans le premier épisode on a vu les premières missions comment faire deux premiers vols qui vont déjà nous rapporter énormément d'argent énormément de science si vous n'avez pas vu l'épisode je vous invite à aller le voir et je vous mettrai un lien dans la description et dans les fiches de la vidéo dans ce premier épisode quelque chose que je n'ai pas mentionné qui est la Kspedia qui se trouve ici en fait qui est l'aide en ligne en fait de KSP qui vous donne énormément d'informations très très utile en particulier toute l'interface de construction est extrêmement bien expliqué tout en français je vous invite à aller faire un tour dans les différentes pages pareil pour l'interface de vol comment utiliser la nav ball quels sont les marqueurs comment ça fonctionne c'est très bien expliqué et on voit aussi tout ce qui est relatif à l'orbite comment ça fonctionne en particulier ce que l'on va faire aujourd'hui qui est la mise en orbite et on fera quelque chose de pas très beau comme ça où je monte et après ça je me mets en orbite et le gravity turn comment faire ça proprement qui viendra avec les prochaines missions donc vous l'avez compris aujourd'hui on va aller sur le placez-vous en orbite autour de Kerbin une mission qui rapporte à peu près 80 milles d'argent plus les premières et les achievements et tout ça donc on accepte tout de suite le contrat au niveau du KSC donc il y a deux écoles soit on upgrade le complexe aéronautique niveau 2 ce qui permet de faire les EVA ce qui va nous rapporter plus de points de science soit on peut upgrader le contrôle de mission niveau 2 et la station de contrôle niveau 2 de façon à avoir les nœuds de manoeuvre donc de mon côté je vais faire le complexe aéronautique niveau 2 voilà donc je vais pouvoir faire les sorties extravéhiculaires dans l'espace histoire de pouvoir récupérer un maximum de points de science au niveau de la science le minimum dont vous avez besoin pour vous mettre en orbite c'est les trois premières colonnes en fait celui de base celle-ci et celle-là donc on va prendre la fuséologie générale pour avoir le moteur LVT30 débrouillard on va prendre la stabilité pour avoir les découpleurs radio TT38K et avec tout ça je peux déjà faire une fusée qui sera capable de se mettre en orbite c'est à dire que si je vais dans le bâtiment d'assemblage je vais repartir de ma fusée début 3 donc je vous rappelle que la capsule on a enlevé tout le monoregon pour que ça soit plus légère je vais garder la capsule et son découpleur je vais enlever tout ce qui est en dessous d'ici en réservoir je peux mettre 6 réservoirs FLT200 1 2 3 4 5 et 6 un propulseur LVT30 débrouillard dessus je vais mettre deux découpleurs radio TT38K alors je vais les mettre dans l'axe sur lequel ma fusée va basculer donc j'ai mis comme ça c'est comme ceci puisque ma fusée va partir vers l'est et va basculer sur cet axe là ça y en a un plus haut que l'autre et je mets également deux RT10 pylons sur mes découpleurs avec une coiffée aerodynamique alors je vais abaisser un petit peu plus mes boosters donc je les reprends je les mets bien en bas ici et on va rajouter quatre ailerons donc vous mettez bien quatre vous vérifiez que vous êtes en magnétisme et si vous passez sur les boosters vous verrez que ça va repasser à deux en fait puisque là la symétrie est automatiquement de deux donc l'idée c'est de mettre quatre de bien venir passer autour des boosters sur le tronc central et de là d'en mettre quatre proprement le plus bas possible voilà donc cette fusée là je voulais partager elle s'appellera 02 Kerbin Orbit 1A et ça ça suffit déjà pour se mettre en orbite en fait on démarre avec les boosters latéraux on s'incline on monte droit pour les premières couches d'atmosphère on s'incline légèrement après on continue avec le moteur spatial et lui il a suffisamment de poussée pour aller vous faire arriver à 70 km arriver dans l'espace et circulariser votre orbite par contre c'est pas la fusée qu'on utilisera aujourd'hui on va aller faire un design qui coûte un petit peu moins cher qui est un petit peu plus puissant je vais vous montrer ça mais qui incite plus de points de science donc au centre de recherche j'ai encore un petit peu de science je vais récupérer la physiologie avancée en particulier le moteur LVT 909 Terrier c'est un moteur qui est optimisé vide c'est à dire qu'il a une très très bonne efficacité dans le vide en fait il ne marche pas dans l'atmosphère mais il est extrêmement efficace dans le vide c'est celui là qui va nous servir à circulariser notre orbite je vais également récupérer la partie science de base pour aller récupérer le Science Junior SC 9001 pour faire un peu plus d'expérience quand je serai en orbite dans l'espace loin au dessus de Kerbine et avec ça on va faire un design qui coûte un petit peu moins cher donc pour ma fusée je repars du Kerbine Orbit 1A je vais juste enlever tout ce qui avait été construit pour faire mon nouveau design avec un réservoir FLT400 un propulseur LV909 Terrier je vais mettre un découpleur TD12 dessus j'ai besoin de 3 réservoirs FLT400 1, 2 et 3 et je vais mettre un propulseur LVT30 Débrouillard donc vous avez 2 propulseurs qui sont très proches le LVT30 Débrouillard et le LVT45 Geronimo la différence du LVT45 Geronimo c'est qu'il pousse un petit peu moins fort il coûte un tout petit peu plus cher mais vous pouvez orienter la poussée en fait c'est à dire qu'il va vous servir non pas pour vous voler droit mais pour légèrement orienter la poussée et faire une courbe qui est beaucoup plus nette c'est un petit peu ce qu'on a vu dans la caisse Pédia pour avoir une belle trajectoire d'orbite donc cette poussée ne serait pas stable par elle-même donc j'ai besoin de prendre l'aileron je vais en mettre 3 pour être stabilisé sur mes 3 axes le plus bas possible de la fume à fusée et ce sera Kerbine Orbit 1B je vous la partagerai également c'est à peu près ce modèle-ci qu'on va faire voler avec juste un petit détail en plus c'est qu'on va rajouter le Saiyan Junior on va le trouver ici voilà donc c'est ce modèle-ci exactement qui va voler l'idée c'est de décoller de faire la mise en orbite pour le contrat une fois dans la mise en orbite faire des sorties extravéhiculaires au-dessus de chaque biome de Kerbine pour faire des observations et récupérer des points de science aller faire le Saiyan Junior le rapport d'équipage ainsi qu'une glérie mystérieuse un thermomètre et un baromètre en orbite haute au-dessus de Kerbine et de rentrer avec tout ça sur Kerbine pour valider la mission donc on va lancer alors côté équipage je vais le faire avec GBD Ackerman je pourrais prendre aussi un scientifique mais je n'aurai pas de stabilisateur ce qui serait gênant pour cette mission donc là je vais rester avec un pilote et un peu plus tard je referai une mission un peu similaire avec un scientifique et un module de contrôle pour avoir mon SAS c'est parti voilà donc nous voilà sur le pas de tir on va préparer la vue planète pour que je vous montre un petit peu la courbe de trajectoire que je vais faire donc on va décoller vers l'est on va partir comme ceci et le but ça va être de monter très haut suffisamment haut pour sortir de l'atmosphère à 70 km et à 70 km de pousser latéralement pour en fait continuer la parabole de chute libre on va faire une chute libre qui tombe à côté de Kerbine qui la contourne et qui tombe en permanence autour de la planète on active la stab réacteur pleine puissance avec W et là je vais activer avec espace et faire D pour tout de suite me mettre un petit peu à 10 degrés l'idée c'est de ne pas avoir d'éléments qui retombent sur le Kerbal Space Center et plus tard m'incliner beaucoup plus allez c'est parti donc je m'incline légèrement vous voyez mon orbit est encore très basse mais elle commence à grandir au dessus du Kerbal Space Center là je suis dans les couches les plus denses de l'atmosphère en gros de 0 à 15 km c'est des couches très denses de 15 km à 25 km c'est des couches beaucoup moins denses qui sont propices à tourner le vaisseau et comme vous voyez je passe le mur du son là on voit quelques éléments atmosphériques sur la fusée c'est lié à l'onde de choc parce qu'on a passé le mur du son donc là je vais commencer à m'incliner un petit peu plus mais le frottement de l'air me reste quand même sur une trajectoire assez droite vous voyez ça monte très haut donc là je vais m'incliner au maximum et dès que j'arrive à 70 km je vais arrêter le moteur donc là il n'y a plus qu'à laisser monter je vérifie qu'avec les frottements je ne descends pas en dessous des 70 km mais ça devrait suffire on laisse monter la fusée on va l'incliner pour qu'elle soit complètement de biais pour pousser un maximum sur le côté pour pareil que mon orbite soit juste une petite parabole sur une parabole extrêmement large je laisse monter je laisse monter je laisse monter jusqu'à être dans l'espace on va accélérer un petit peu le temps d'ailleurs voilà on est dans l'espace on se met bien sur l'horizontale en fait la séparation entre le ciel et la terre et là on va pousser pour élargir l'orbite pour qu'elle englobe toute la planète donc là il m'a assez de très peu de carburant sur mon premier étage je le finis j'arrête j'active mon deuxième étage et ça va continuer à se circulariser donc comme vous voyez il est très efficace il va aller élargir l'orbite donc on se met très très peu de carburant alors il y a à peu près deux minutes en tout de poussée pour qu'avec ce moteur là et cette confirmation de fusée on prenne toute la planète on circule le résumé autour de toute la planète alors là je vais remonter mon point d'apro-absite pour ça je tourne légèrement pour le plus côté ciel et comme ça va me faire remonter vous allez voir que l'apro-absite va se mettre à se décaler après c'est juste comme je suis relativement bas j'ai pas envie qu'il soit trop trop bas je voudrais qu'il reste bien au-dessus des 70 km pour pas retomber dans l'atmosphère on continue de circulariser on va englober quasiment tout carbine et vous allez voir apparaître derrière le point qui s'appelle le péri-abside qui est le point le plus bas de l'orbite voilà je vérifie qu'il est bien au-dessus de 70 km et là j'ai mes deux points au-dessus de 70 donc là je n'ai plus besoin de pousser je n'ai plus besoin de rien faire je sais que mon vaisseau va rester en orbite en fait il va continuer à tomber en permanence autour de la planète ça me laisse du temps pour faire quelques expériences scientifiques donc je vais placer le vaisseau dans une configuration un petit peu sympa à regarder pour la vidéo voilà alors pour les expériences scientifiques j'ai rajouté un mode je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai deux icônes qui sont rajoutées ici c'est un mode qui s'appelle X-Science je vous mettrai les liens dans la description sur comment récupérer ce mode et comment l'installer c'est un mode qui va me permettre d'avoir une liste de toutes les expériences scientifiques que j'ai faites et celle que je peux faire avec ce vaisseau alors c'est très pratique parce que ça liste un petit peu l'expérience combien de points de science je pourrais gagner c'est pas nécessaire c'est à dire qu'on peut tout à fait jouer sans il n'y a aucun problème mais là ça va me permettre d'aller de biome en biome pour faire mes mesures et ça va éviter que la vidéo dure trop longtemps si je devais le faire à la main donc là je peux retrouver toute l'expérience et les rechercher et j'ai une deuxième fenêtre qui est ce que je peux faire ici et maintenant donc là le rapport de clérine il me montre que je l'ai déjà fait l'étude des matériaux je ne l'ai jamais faite mais je vais la garder pour que je sois en orbite haute puisque je ne peux pas la relancer et mon rapport de sortie extravéhiculaire je ne l'ai jamais fait au-dessus des océans de carbine je vais tout de suite sortir lancer mon rapport de sortie extravéhiculaire le conserver et avec B j'embarque dans ma fusée je réactive les stabilisateurs et je me remets proprement voilà donc là on a fait notre première expérience dans l'espace on va continuer jusqu'à ce que l'on change de biome donc le mode va m'arrêter en fait voilà vous avez entendu le bloop il m'arrête et il me prévient qu'on a changé de biome donc là on est au-dessus des côtes on va sortir on est repassé au-dessus de l'eau en fait donc je l'ai sorti donc c'est pas grave on va continuer de tourner et on repassera bien au-dessus des côtes il ne faut pas s'en faire pour ça alors les côtes et les limites sont assez bien découpées du coup on reste très peu de temps au-dessus des côtes quand on tourne autour des planètes on va continuer je ne me fais pas de soucis pour ça encore côte je sors je fais mon rapport voilà cette fois c'est bon on va continuer les prairies je sors je fais rapport au-dessus des prairies observation des prairies depuis l'espace alors là c'est les côtes c'est déjà fait l'océan c'est déjà fait côte prairie ah j'en ai raté là c'est passé trop vite côte océan ah les hautes terres donc ce sont les hauts plateaux de Kerbine je fais un rapport également j'embarque on va continuer comme ça histoire d'avoir un petit peu tous les biomes donc là je voudrais faire le désert également les hautes terres c'est fait Badland c'est du marécage je ne suis pas assez suffisamment au-dessus de suffisamment longtemps pour faire le rapport alors là on va commencer à revoir un petit peu Kerbine avec le lever de soleil toujours au-dessus de l'océan et là je vais passer au-dessus des montagnes donc vous voyez on a de très beaux cratères ici et je passe au-dessus des montagnes normalement voilà montagne je fais mon DEVA mon rapport je récupère donc j'ai récupéré au moins océan côte les prairies les montagnes et le désert ce qui déjà me fera un bon paquet de sciences donc le désert je sors je fais le rapport et je réembarque donc là j'ai déjà fait un bon paquet de rapports ce que je vais faire maintenant c'est aller jusqu'en orbite haute alors l'orbite haute commence à 250 km au-dessus de Kerbine et ça peut varier d'une planète à l'autre donc là ce que je vais faire c'est qu'à mon point de périastre je vais pousser de façon prograde donc vers l'avant et en gagnant de la vitesse ça va faire monter mon périastre qui va se trouver plus haut en altitude si je pousse rétrograde sur un point ça baisse le point imposé que ce soit l'apoastre pour le périastre ou le périastre pour l'apoastre donc là je vais avancer un petit peu le temps le poids sur mon périastre on va se mettre sur le prograde et repousser tout doucement avec Shift donc un tout petit peu de moteur pour faire monter l'apoastre jusqu'à 250 km voilà alors attention parce que l'augmentation n'est pas linéaire en fait plus on va pousser moins on aurait de carburant et plus le vaisseau sera léger donc il va avoir tendance à prendre de la vitesse plus vite et en plus vu que l'orbite se trouve déjà plus haute dans le champ gravitationnel de Kerbine elle va monter beaucoup plus vite donc là on est bon on vole tranquillement et on va prendre de l'altitude jusqu'à arriver à 262 km donc je vais accélérer un petit peu donc une petite pensée à J.B.D. Kerman pour être le premier carbonote à aller aussi loin dans l'espace à réussir sa mise en orbite et aller juste dans l'espace lointain donc là on doit arriver à 260 km une très belle vue sur la galaxie et d'ici je vais pouvoir faire plein de nouvelles mesures donc mon rapport d'équipage un scan de température un scan de glérine mystérieuse de pression atmosphérique de température mon étude de matériaux que je voulais faire et je vais également pouvoir faire un rapport de AV donc je sors je fais mon rapport de AV et je vais re-rentrer donc à partir de là je vais vous voir revenir sur Terre et pour ça il va falloir que je pousse depuis mon point vers le rétrograde pour rabaisser donc ce que je vais faire c'est que je vais m'imposer sur le rétrograde on active la stabilisation et je vais faire redescendre le périastre pour qu'il soit entre 50 km et 45 km en fait si vous descendez plus bas que 45 km vous allez rentrer tellement fort dans l'atmosphère que vous risquez de fondre en fait il y aura trop de frottements et vous allez fondre vos équipements voire votre capsule si vous passez au-dessus de 50 km l'atmosphère ne sera pas suffisamment dense ça va vous freiner un tout petit peu et vous risquerez de faire plusieurs tours de carbine avant de redescendre donc là pareil je vais pousser très légèrement avec shift et je vais même faire une sauvegarde avant une quicksave alors n'oubliez pas de faire des quicksaves pour les réentrer pour les orbites d'injection de translunaires ou transplanétaires parce que c'est le genre de manœuvre où on peut très vite se planter et on finit dans le décor voilà avec la magie du montage je suis revenu sur mon point de sauvegarde alors en fait 45 km c'est un petit peu bas même c'est à dire que les mystérieux qui sont enfin les glérines mystérieuses qui sont très très bas près du bord de la capsule ont tendance à surchauffer et à exploser à fondre donc on va essayer de rentrer un peu plus proprement dans ce deuxième essai alors il n'y a aucun souci à reprendre votre sauvegarde à faire exploser des choses tant que vous apprenez quelque chose donc là c'est le but j'ai fait une première expérience je suis descendu à 45 km c'est pas très bien passé je vais descendre me restant un petit peu plus haut à 48 km donc je me remets bien sur mon rétrograde avec shift je vais mettre un tout petit peu de poussée le but étant de faire descendre mon périastre à 48 ou 50 km voilà on est à 48 011 m en espérant que ça passe et je vais alors avancer le temps je sais à ce que ma capsule soit de nouveau en visibilité visible du soleil en fait parce qu'elle soit éclairée alors ça va très bien ici et je cherche mon normal il se trouve ici voilà donc là mon 7 junior est en dessous de mon découpleur donc je vais le perdre ce que je vais faire c'est que je vais sortir récupérer toute l'expérience toute mise en place avant donc je récupère je récolte les données du 7 junior donc il me prévient que je ne pourrais plus refaire l'expérience mais ce n'est pas un problème celle de la glérine mystérieuse je vais récolter les données pareil pour les autres le thermomètre le baromètre qui est derrière et même les rapports d'équipage en fait je vais tout récupérer et je les ramène à l'intérieur de mon vaisseau donc l'idée c'est que maintenant tous les éléments qui me rapportent des points de science donc tous les rapports sont avec moi à l'intérieur du vaisseau donc même si j'ai des expériences qui explosent ce n'est pas très grave je perdrai un petit peu d'argent mais je ne perdrai aucun point de science on va continuer jusqu'à réentrer dans l'atmosphère donc voilà là j'arrive sous les 70 km je vais de nouveau dans l'atmosphère le cimetre à atmosphère X fait que je ne peux plus accélérer le temps autant que précédemment je vais mettre sur le rétrograde donc là j'arrive à 2,4 km par seconde c'est très rapide donc ce que je vais faire c'est que quand je vais commencer à voir que ça chauffe je vais pousser un petit peu avec le réacteur finir le dernier petit morceau de carburant qui me reste histoire de perdre un maximum de vitesse et d'avoir plus de chances de conserver mes expériences on va continuer accélérer 60 km tout se passe bien alors 50 km je commence à avoir quelques éléments atmosphériques je vais me mettre bien sur le rétrograde donc je suis à 2,5 km par seconde et je vais freiner en fait pousser pour ralentir et essayer de retomber dans le désert donc voilà j'ai cramé le dernier carburant qui me restait je vais larguer le deuxième étage et vous voyez que l'avant de mon vaisseau qui est très arrondi freine plus en fait que la partie très longue du vaisseau le réacteur et le carburant et ça va me freiner encore plus donc là j'ai une bonne chance de retomber dans le désert je maintiens bien mon vaisseau aligné sur son rétrograde que ce soit le bouclier thermique qui est ici qui prenne tout alors je n'ai pas rajouté spécialement bouclier thermique en fait les capsules pour une personne et trois personnes de très bons boucliers thermiques ça suffit généralement vous n'avez besoin de mettre un bouclier que si vous mettez un autre élément qui rentre en premier donc là on est à 2 km par seconde 43 km d'altitude et on va atterrir dans le désert les jauges que vous voyez apparaître ce sont des jauges d'échauffement de température c'est à dire que les expériences sont exposées au frottement et au réchauffement du coup la température monte si elles arrivent au bout ils explosent donc là je perds énormément de vitesse liée au frottement les réentrées sont parties des manoeuvres les plus difficiles en fait celles où il y a le plus de risques que ça se passe mal alors ça c'est le réacteur et le réservoir qui viennent de toucher le sol puisque eux ne sont pas freinés comme la capsule alors donc là j'ai suffisamment freiné l'atmosphère supérieure de carbine pour m'arrêter je vais pouvoir armer le parachute je vais voir s'il me reste alors j'ai jamais fait des rapports d'équipage au dessus de l'atmosphère supérieure de carbine je vais faire ça alors l'EAV je ne vais pas le faire maintenant puisque là je vais beaucoup trop vite je serai emporté au delà de mon vaisseau par contre je vais accélérer ah j'ai pas fait de scan de température j'en profite scan de température du désert aussi donc là mon parachute est semi ouvert à partir du moment où il sera complètement ouvert ça va me ralentir suffisamment pour pouvoir faire un rapport de sortie extravéhiculaire aussi voilà donc là j'ai le parachute complètement ouvert ça va me freiner jusqu'à 4 mètres secondes à peu près 4 ou 5 mètres secondes ce qui est suffisant pour faire une sortie extravéhiculaire donc je peux faire le rapport de AV je peux récupérer les différentes données que j'avais déjà mesurées et ça me permet de refaire quelques mesures un rapport d'équipage et pareil je vais attendre d'être posé au sol et refaire encore les dernières mesures donc là je suis posé pareil je suis posé sur la porte je vais faire tourner la capsule hop on va activer on va activer la stab ralentir un peu tout ça voilà donc là je suis posé la porte est dégagée je vais pouvoir faire un scan de température de pression atmosphérique je vais faire une AV un rapport de AV récupérer le rapport d'équipage pour pouvoir en refaire un et voilà je peux récupérer mon vaisseau j'ai fini la mise en orbite donc là on a quasiment 200 points de science 197,7 qui ont été obtenus j'ai récupéré 61% de la valeur de mon vaisseau donc j'ai perdu les réacteurs et le réservoir mais avec l'argent de la mission j'ai 344 000 je n'ai pas de problème et j'ai bédié à passer niveau 1 mon contrat est fini et j'ai rempli tous les objets du contrat 48 000 pour cet objectif 31 000 pour celui-ci et les premières mondiales j'ai 50 000 également de bonus parce que j'ai fait les premières orbites voilà merci pour cette vidéo je vous poste les craft files les mods et tous les éléments dans la description je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui parlera de construction un petit peu plus avancée ce sera pas encore waouh mais ce sera déjà ça et on va aller sur la lune on va aller marcher sur la lune sur la mune et revenir merci 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 Sous-titrage ST' 501